Salut à tous, aujourd'hui vous allez avoir un débunkage de maquillage. Donc ça change un peu des vidéos que je fais habituellement. Et je serai accompagnée de mon mari. Donc mon mari en fait est spécialisé en chimie. Vous connaissez le test qui est partout sur les réseaux sociaux, qui est un rouge à lèvres qu'on frotte sur du papier d'aluminium. Et après on prend un coton blanc et on frotte le coton sur le papier d'aluminium et sur le rouge à lèvres qu'il y a sur le papier. Si c'est plus ou moins noir, c'est censé montrer la présence de plomb dans le rouge à lèvres. Donc en gros, plus c'est noir et plus il y a du plomb, moins c'est noir et moins il y a du plomb dans le rouge à lèvres. Donc en gros, aujourd'hui on va débunker ça et on va essayer de montrer si cette expérience est pertinente ou pas. L'expérience c'est frotter son rouge à lèvres sur du papier d'aluminium. Prendre un coton, donc voilà, moi je prends n'importe quel coton. On frotte. Donc vous voyez le noir, c'est censé être le plomb contenu dans le rouge à lèvres. Là ce que je vais faire, je vais mettre du nitrate de plomb dans de l'eau de façon à démontrer que c'est bien quelque chose qui contient du plomb. Donc il y a un test très simple. Nitrate. On met quand même une bonne dose. C'est bien quelque chose qui contient du plomb. D'accord, ok. Donc là, tu vas le faire réagir avec le iodure de potassium ? C'est bien ça. Là, il va y avoir un précipité jaune qui va se former. D'accord. J'en verse un petit peu dans le bécher. Donc ça c'est le iodure de potassium ? Non, là il y a juste de l'eau pour le moment. D'accord. C'est l'histoire de diluer la première solution. Donc, il n'est pas totalement dissous. Juste pour expérience, je prends la solution mère. Et normalement, il va y avoir un précipité jaune quand je rajouterai. Donc là, on dilue. Je vais prendre de l'iodure de potassium. C'est un réactif qui permet justement de déceler la présence de plomb. D'accord. Et qu'est-ce que ça va donner du coup ? S'il y a du plomb, ça doit faire quoi ? S'il y a du plomb, il va y avoir un précipité jaune. Ok. Là, je crois que c'est incontestable. Ok, donc il y a du plomb. Ok, donc en fait, on fait tout ça. Ce n'est pas pour rien, c'est juste pour... Parce qu'en fait, ce qu'on va faire tout à l'heure, c'est qu'on va utiliser le nitrate de plomb sur du papier d'aluminium et on va frotter avec un coton. Et on va vous montrer que ça ne fait pas de tâche noire. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre un peu de nitrate de plomb sur l'aluminium pour montrer ce qu'il en reste. Voilà. Donc voilà, on frotte. Il n'y a rien. Pourtant, ça concerne le plomb. Il n'y a pas du tout de tâche noire. Donc là, on va faire le test avec de l'huile de coco bio sur le papier d'aluminium et on va frotter avec un coton bien blanc. Il n'y a pas de tâche noire dessus. Et on va voir ce que ça fait. Donc bon, a priori, il n'y a pas de plomb dans l'huile de coco bio. Donc comme tout à l'heure, j'ai montré, il est bien blanc. Et on frotte. Donc, voilà, c'est toujours blanc. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est la même chose. L'huile de coco avec un abrasif. C'est-à-dire ? De la poudre de diamant. Ok. C'est un abrasif très fin. Il n'y a pas forcément besoin d'en mettre beaucoup. Je vais prendre les quantités comme ça. Je vais quand même en mettre une bonne quantité pour imager la chose. Je vais mélanger pour que ce soit uniforme. Donc le coton, il est toujours blanc, hein ? Oui, il est tout neuf. Voilà. On va. Et on frotte. Pas besoin de frotter énormément. C'est bien un truc, voilà. Merci. Je ne suis même pas fort. Et voilà. Donc là, on voit bien que c'est noir. Et il n'y a pas de plomb. Donc on va vous montrer tout à l'heure qu'il n'y a pas de plomb dans la poudre de diamant. Donc, qu'est-ce qu'on fait, là, maintenant ? On va vous montrer que dans un poudre de diamant, il n'y avait pas de plomb. D'accord. Voilà. Alors, je reprends la poudre. Donc là, c'est de l'eau, c'est ça ? C'est ça, de l'eau déminéralisée. Ok. On met un petit peu. Donc, c'est pas soluble. Donc là, tu mets quoi, déjà ? La pousse de diamant. Ok. Voilà. C'est pas soluble, ça ne se mélangera pas à l'eau, mais ça fera quand même blanc. Ok. Voilà. Et là, je vais remettre de l'iodure de potassium. D'accord, pour voir s'il y a du plomb. S'il y a du plomb, ça devrait devenir jaune, comme on l'a fait tout à l'heure. Pas rien du tout. Je vais en remettre pour vraiment avoir la dose. Donc voilà. Donc du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de plomb. Exactement. Tout à l'heure, on a frotté le coton avec de l'aluminium, avec de l'huile de coco et de la poudre de diamant. Et pourtant, il y avait une tâche noire. Et pourtant, il n'y a pas de plomb. Oui. Donc, on va voir pourquoi tout à l'heure. Je vais montrer ce que ça donne en rajoutant du nitrate de plomb dedans. Je reprends un peu de nitrate de plomb. D'accord. Et ça devient jaune. Voilà. Effectivement, c'est qu'il n'y avait pas de plomb avant. Parce que là, quand on en rajoute, ça devient bien jaune. Un précipité d'iodure de plomb. Donc, pour conclure, explique-moi un peu ces expériences. À quoi elles servaient au final ? Pourquoi est-ce que le rouge à lèvres avec le coton qu'on frotte sur le papier d'aluminium, ça ne veut rien dire la tâche noire ? Oui, simplement parce que dans le rouge à lèvres, il y a des petites particules abrasives. Pas forcément quelque chose qu'on sent, quelque chose de très fin. Comme par exemple, un peu de diamant, c'est quelque chose de très très fin. Ça se disperse. Je peux le mettre sur ma peau. Honnêtement, je ne sens rien du tout. Donc, qu'est-ce qui fait la tâche noire avec ça et le rouge à lèvres ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a la tâche noire ? Le principe, en fait, c'est simple. L'abrasif va arracher des particules d'aluminium. D'accord. Et c'est ces particules d'aluminium qui noircissent, qui font le noir en fait, tout simplement. Ah, d'accord. Et donc, c'est pour ça qu'on ne l'avait pas avec l'huile de coco. Parce que l'huile de coco, il n'y a pas de particules abrasives. Il n'y a pas d'abrasives. Au contraire, ça va être un lubrifiant. Il n'arrache pas les particules. Donc, pour conclure, on peut dire que l'expérience, entre guillemets, du rouge à lèvres avec le papier d'aluminium et du coton pour montrer qu'il y a du plomb, c'est complètement débile. C'est zéro. Ça ne prouve rien. Ça ne prouve rien du tout. On l'a vu tout à l'heure. Absolument. Ok. Bon, bah écoute, parfait. Je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, dites-nous si ça vous a plu, cette petite expérience. Et si ça vous intéresse, qu'on continue à en faire quelques-unes dans ce style-là. Au revoir. Salut.